Alors, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Merci de vous être connecté à notre table ronde sur les études de médecine et de kinésithérapie. Le réseau Abibac vous propose cette ressource pour vous aider à éclairer vos choix d'orientation. Je suis Annie Burgé et ma collègue Morweda Coquelin, nous sommes vos hôtes ce soir. Abibac permet d'envisager toutes sortes de cursus universitaires, des plus littéraires aux plus scientifiques. Vous êtes nombreux en Abibac à être fascinés par les carrières médicales, médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, infirmières. Les possibilités offertes par les études médicales sont multiples. Pour rendre compte de cette pluralité, nous avons demandé à d'anciens et d'anciennes élèves d'Abibac d'évoquer pour vous leur parcours dans le supérieur et de répondre ensuite à toutes les questions que vous leur poserez dans le chat. Ils et elles sont à différentes étapes de leur cursus et Ils et elles ont intégré leurs deux diplômes, le bac et l'habitur, dans leur parcours. Je donne sans tarder la parole à nos intervenants et intervenantes. Je leur demanderai de se présenter d'abord et ensuite, à tour de rôle, de présenter leur parcours. Alors Elsa et Isaac, vous pouvez commencer ? Donc bonjour, moi je m'appelle du coup Elsa Tourette et je suis en médecine et actuellement je suis en année de césure. Voilà, donc peut-être que je vais laisser d'abord parler d'Isaac. Moi je m'appelle Isaac et donc je suis actuellement, j'en suis à ma septième année de médecine et j'ai fait également une année de césure pour faire de la recherche. Mais on va revenir un peu sur nos parcours mutuels et je laisse peut-être Elsa du coup commencer à parler un peu de comment elle est en train de médecine. Peut-être qu'aussi Manon et Marine se présentent pour commencer ? Qu'elles disent donc Isaac et Elsa, vous étiez élèves au lycée Maurice Ravel à Paris. En revanche, Marine et Manon, vous étiez à Tours. Vous pouvez vous présenter aussi, s'il vous plaît ? Alors moi je m'appelle Manon Martineau, j'ai été diplômée en 2016 au lycée Paul-Bicourier à Tours. J'ai fait ensuite une année de passesse à Tours pour ensuite devenir kiné. Je n'ai pas réussi et j'ai fait trois ans en Allemagne en école de kiné et maintenant j'exerce à l'hôpital à Tours en tant que kiné. Moi je m'appelle Paris, j'ai que 17 ans donc pour l'instant je suis à mon deuxième semestre, euh pas du tout, mon deuxième mois d'études de kiné à Fribourg et voilà. J'ai parlé avec un bac à Tours et c'est tout. Très bien. Bon, ça va être très très intéressant, c'est très différent. Donc on a au moins deux personnes qui sont passées par l'Allemagne. Donc Elsa et Isaac, vous avez préparé un petit PowerPoint pour présenter votre parcours. Comme vous êtes plus avancée, enfin vous êtes plus avancée, non, vous êtes encore en cours d'études. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos parcours respectifs ? Oui, oui, du coup, donc moi j'ai mon bac, mon bac S et mon hôpitour en 2018 au lycée Maurice Ravel. Donc après, j'ai toujours voulu faire médecine, enfin ça a été assez, enfin mon orientation en tout cas a été assez fluide. Du coup, je me suis inscrite en PACES, donc j'ai passé le concours. Je suis rentrée en deuxième année de médecine à Sorbonne Université, c'est Pierre et Marie Curie, P6, voilà, à Paris. Donc, ah oui, je vais préciser, à Paris. Donc j'ai fait ma deuxième année de médecine, ça m'a beaucoup plu, ça répondait vraiment à mes attentes. Mais peut-être que j'avais un petit peu, ça me manquait un petit peu déjà le côté plus littéraire, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé au lycée la littérature et la philosophie en particulier. Et donc, je me suis un petit peu intéressée, j'ai regardé peut-être des cursus qui pouvaient mêler lettres et sciences. Et donc, j'ai passé à la fin de la deuxième année de médecine le concours de l'école normale supérieure, c'est le cursus médecine-humanité. Donc, j'ai passé le concours, j'ai été prise. Donc, l'année suivante, donc l'année dernière, j'ai fait ma première année à l'ENS. Et en même temps, j'ai fait ma troisième année de médecine. Donc, le matin, j'étais en stage à l'hôpital. L'après-midi, j'étais en cours à l'ENS et du coup, en parallèle, j'ai révisé les cours de médecine. Et puis, cette année, du coup, je fais une année de césure en médecine entre ma troisième et quatrième année de médecine. J'étais assez incertaine l'année dernière dans mon département, dans la discipline que j'étudie à l'ENS. J'étais en histoire et du coup, maintenant, je suis passée dans le département de philosophie. Et cette année, je fais un master 2 de recherche en bioéthique à l'Université de Paris. Et je travaille sur l'exercice de la clause de conscience par les gynécologues dans le cadre de la stérilisation volontaire féminine. Voilà, donc ça, c'est les grands traits. Je vais laisser parler Isaac. Moi, mon parcours, il a commencé également, du coup, à Maurice Ravel, où j'avais été en ABBAC et où j'ai le plaisir de faire mon ABBAC en 2015. À la suite de ça, je me suis… j'avais hésité à m'inscrire en médecine en Allemagne aussi. On pourra revenir dessus si des gens avaient des questions là-dessus plus tard. En tout cas, c'était mon plan B si jamais je n'avais pas la PACES. J'ai eu la chance d'avoir la PACES, ça s'est bien passé. Et donc, par la suite, en fait, à la fin de… en deuxième année, j'ai passé un concours pour intégrer l'école de l'Inserm, qui est donc un concours qui… enfin, un dispositif qui permet de faire, en fait, un master de recherche en sciences en parallèle des études de médecine. Donc, finalement, un petit peu comme ce qu'a fait Elsa pour les sciences humaines. Et donc, voilà, j'ai fait ça en parallèle, du coup, de mes deux, troisièmes années de médecine. Ma troisième année de médecine, du coup, j'ai passé également six mois en laboratoire de recherche. Et puis, j'ai fait une césure comme Elsa. Et là, pour le coup, mon avis avec ma bien-servie, puisque, en fait, je suis parti six mois à Aachen, donc à l'uniclinique de Aachen, et j'ai fait mes projets de recherche. Donc, moi, c'était plus de l'immunologie. Donc, j'ai fait ça là-bas. J'ai passé six mois en Allemagne. Et puis, je suis revenu, donc, pour reprendre ce qu'on appelle l'externa. Donc, l'externa, c'est après les trois premières années qui sont plus théoriques, quoique il y a quand même pas mal de stages. Mais l'externa, c'est vraiment le moment où on commence à être à l'hôpital tous les matins et en garde également. Et donc, j'ai passé, j'ai commencé à faire mon externat. Et donc, ça, c'est l'année 2020. Et au milieu de l'année, arrive, comme pour tout le monde, la COVID. Et vu que j'avais fait de la recherche en immunologie, c'était un petit peu... C'était un peu... Voilà, je vais dire que ça tombait bien, mais que j'étais bien placé pour avoir des choses à étudier à ce moment-là. Et donc, je suis allé travailler en service de virologie dans mon CHU. Et j'étais coordinateur, du coup, pendant deux mois de la cellule COVID. Donc là, j'ai arrêté, en fait, médecine. Bon, toute la France était à l'arrêt. Donc, finalement, voilà. Mais j'ai arrêté mes études de médecine pour travailler à plein temps là-bas, où je m'occupais, en fait, de faire de la supervision des équipes techniques au laboratoire. Donc, en fait, c'était le but, c'était de faire les tests PCR, d'orienter les malades, de surveiller les malades en réanimation, sur le point de vue virologique. Et après deux mois-là, c'était la fin de la première vague. Et du coup, j'ai poursuivi le cursus un peu plus... Enfin, j'ai poursuivi mon externat. Et en parallèle de ça, vu qu'il y avait eu... Voilà, j'ai intégré un cursus au service de santé des armées. Donc, actuellement, je travaille aussi au ministère... Enfin, pour le ministère de la Défense. Et je poursuis mes études. Et donc, là, à la fin de l'année, si tout se passe bien, je passe le concours de l'internat. Et je serai interne en médecine pour poursuivre encore, pour 4-5 ans, des études plus pratiques. Voilà. C'est assez impressionnant. Je veux dire, vous faites des doubles cursus. Vous ne faites pas simplement médecine. Vous faites double cursus. Ça va impressionner tout le monde. Tout le monde va se dire comment ils font. Ils dorment la nuit. Comment vous arrivez à accumuler tout ça ? Je pense que c'est fou. Peut-être l'année dernière, c'était le plus difficile parce que j'avais médecine et en même temps l'ENS. Cette année, je suis encore finalement en double cursus puisque je suis dans le master de recherche en bioéthique et à l'ENS. Mais en fait, dès qu'on est dans la médecine, ça allège considérablement la charge de travail. L'année dernière, je ne me suis pas sentie sous l'eau dans la mesure où j'essaye toujours de m'aménager des temps, finalement, des temps de détente. Et après, je pense que l'expérience de la passesse, ces doubles cursus, ils sont arrivés après une passesse. Et personnellement, la passesse, ça a été, je pense, la chose peut-être pas la plus intense que j'ai vécu, mais sans doute, c'est... Enfin, pour le coup, là, j'ai appris à ne pas prendre de moments de détente, même si ce n'était pas forcément les meilleurs choix que j'ai fait. Donc, je pense qu'avec l'expérience de la passesse, ensuite, les doubles cursus, c'était vraiment du plaisir. Et pour ma part, j'ai toujours considéré que la médecine, c'était mon cursus principal. Et que tout ce que je faisais à côté, enfin, même si c'était un autre cursus universitaire, ça restait un épanouissement personnel. Et c'est pour ça que je pense que j'ai... Enfin, personnellement, j'ai réussi à avoir ce recul-là sur la charge de travail. Donc, voilà. Et puis, l'ENS aussi, c'est une structure très bienveillante qui permet aussi de toujours peut-être avoir une attention particulière sur notre bien-être, notre santé mentale. Et du coup, ça a beaucoup aidé, je pense, dans ce double cursus. Voilà. Voilà, je pense que c'est important qu'on revienne sur la passesse parce que je pense que c'est... Bon, d'abord, parce que c'est ce qui va leur arriver dessus quand ils vont commencer. Donc, on a quatre exemples. Donc, une marine, vous commencez. Et vous êtes... Donc là, vous avez pris de plein fouet donc cette expérience d'études extrêmement exigeantes. Et donc, est-ce que vous voulez en parler un peu ? En fait, je ne fais pas passer. Je suis partie directement en Allemagne, à Fribourg, pour faire un studium. J'ai fait le premier mois juste pour revoir en attendant que les études commencent, mais je ne fais pas la passesse. D'accord. Et alors, en Allemagne, ça se passe comment ? Bon, alors, peut-être que c'est moins violent qu'en France. Mais ils ont aussi le Nouros Clause en Allemagne, non ? Je ne sais pas. Il ne me semble pas. C'est une sélection normale pour rentrer dans le studio. Et après, il faut juste passer ses examens de fin de semestre, en fait. Excusez-moi, j'interviens. Peut-être que vous pourriez préciser comment s'est faite, la sélection ? Oui. Quels étaient les critères ? Les critères, c'est... Il y a en grande partie les résultats. Par exemple, moi, j'ai fait valoir mon habitour, mais je pense qu'on peut aussi faire valoir son bac avec une preuve qu'on a un niveau C1, je crois, en allemand. Et ça se fait un peu comme Parcoursup, mais le Parcoursup allemand, ça s'appelle Hochschulstart. Et voilà. Et après, une fois qu'on est sélectionnés, ça se passe bien. Et vous aviez eu combien à l'habitour pour pouvoir vous inscrire ? Moi, j'ai eu Heinz Comano. Et donc, au début, la charge de travail, certes, ce n'est pas comme mon passé, c'est quand même moins important. Mais là, les deux premiers mois, c'est quand même intense. On a toute l'anatomie à apprendre. On refait aussi tous les cours, par exemple, de la cytologie, de l'histologie, voilà, tout ça. Donc, au début, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est des longues journées de travail au début. C'est 8h, 17h de connaissances qui nous sont apportées. Et il y a aussi un peu de pratique, évidemment. Mais au début, en tout cas, pour commencer, pour pouvoir ensuite faire la pratique, il faut quand même beaucoup de théorie. Et donc, pour l'instant, c'est un peu intense. Et vous, Manon, vous, vous avez bien fait la passesse ? Oui. Moi, j'ai d'abord fait un an de passesse directement après le bac à Tours. Donc, j'ai fait l'année complète. J'étais pas assez bien classée pour refaire une année. Et moi, j'ai toujours voulu faire kiné. Donc, en France, c'était pas possible. J'ai tenté d'avoir le tirage au sort en Belgique. J'ai pas été tirée au sort. Et donc, je me suis rabattue sur l'Allemagne. Moi, je suis allée dans une école à Eckertsweiler. C'est près de Kiel. Donc, près de Strasbourg. En fait, c'est à la frontière. La sélection, alors moi, quand j'y suis rentrée en 2018, j'ai fait la demande en 2017. Fin 2017, il fallait remplir sur le site de l'école un formulaire, en fait, avec nos coordonnées. Et après, ils nous envoyaient une date de rendez-vous. En fait, on passait la journée à l'école. On assistait à des cours. On était intégrés, en fait, dans les cours théoriques, pratiques. Donc, on observait un peu comment ça se passait. Et en fin de journée, on avait un rendez-vous avec le directeur. En fait, c'était un entretien pour nos motivations. Il fallait donner le niveau CA en allemand. Il fallait le bac quasi judiciaire vierge. Moi, mon entretien s'est fait et en français et en allemand. Parce que la plupart des étudiants sont français dans l'école dans laquelle j'étais, 95 % des étudiants sont français. Le directeur est lui-même français. Donc, il y avait un peu des deux. Et à la fin de l'entretien, il m'a dit, bon, vous voulez rentrer quand dans l'école ? Dans mon école, il y a quatre rentrées par an. Une en janvier, une en avril, une en juillet et une en octobre. Et donc, moi, j'avais fait mon entretien en novembre. Donc, je lui ai dit le plus tôt possible. Et il m'a dit au mois de janvier. Donc, il n'y avait plus de place. Et donc, je suis rentrée en avril. Et moi, c'est un peu similaire comme Marine. C'est-à-dire que les trois premiers mois, c'est anatomie, physiologie à fond. On n'a que ça. Après, en fait, à la fin de chaque matière, on passe un examen. La plupart sont des examens à l'oral. Et après, on a commencé les matières pratiques comme la palpation, la thérapie manuelle. Et au début de la deuxième année, on est parti en stage. C'est un rythme soutenu. Parce que déjà, tous les cours anatomie, physiologie en allemand. Donc, au début, c'est assez dur. C'est le temps de se mettre dans le bain. Et après, c'est une habitude. Je vivais aussi en Allemagne. Donc, j'entendais de l'allemand tous les jours. Donc, c'est vite revenu. Et les stages, je les ai faits tous en Allemagne. Sauf que j'ai fait 15 jours à Strasbourg. Mais bon, ça a été écourté avec l'arrivée de la COVID. Mais tout s'est fait en allemand. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je relève l'une des questions du tchat. Il y a une personne qui demande comment ça se passe pour le vocabulaire, justement, en Allemagne. Si vous, Marine, vous aviez appris ce vocabulaire-là à l'école. Alors, moi, j'avais fait PASTES juste avant. Donc, j'avais un petit peu des bases en anatomie. Et franchement, ça a aidé. Ça m'a pas mal aidée. Après, les termes anatomiques, c'est en latin. Donc, c'est facile à comprendre en fin de compte. C'est similaire au français. Donc, on comprend rapidement. Et après, les professeurs, la plupart, parlent français, même s'ils sont allemands, vu qu'ils sont à la frontière. Donc, ils hésitent pas à traduire un mot si on comprend pas ou pour mieux expliquer. Mais j'ai trouvé que pour le vocabulaire, c'était assez simple, assez similaire au français. Moi, ce que je voudrais rajouter à ça, c'est que moi, mes profs, du coup, ne parlent pas du tout français. Il n'y a que trois français dans ma classe sur 60. Donc, tout est en allemand. C'est vrai que tous les termes d'anatomie sont tirés du latin. Donc, pour nous, c'est assez facile, si on peut dire ça comme ça. Pour les allemands, en fait, ils ont un mot, une traduction pour tout. Donc, ça, c'est aussi un peu compliqué. C'est qu'il faut savoir l'équivalent, le mot allemand du mot latin. Et ça, c'est un peu compliqué parce que les profs, pour expliquer aux élèves, ils vont souvent passer par le mot allemand. Donc, il y a certains mots que, personnellement, je ne comprends pas. Dès qu'ils utilisent les mots latins, du coup, ce qui est plus dur pour les élèves allemands, moi, je comprends tout. Et eux, ils ont plus de mal, évidemment, parce qu'ils utilisent plutôt le mot allemand. Mais sinon, je n'avais pas du tout appris de vocabulaire avant de faire ces études-là, pas du tout non plus au lycée. Mais de toute façon, il faut un petit temps d'adaptation. Et puis après, ça vient. Vous, Marine, vous êtes donc un bébé Parcoursup. Oui, c'est ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous aviez choisi ? Donc, vous êtes intéressante pour nous parce que, malheureusement, Isaac et Elsa, vous n'êtes pas des bébés Parcoursup. Vous êtes des S classiques. Mais, Marine, vous aviez choisi quoi comme spécialité ? Alors, moi, j'avais maths, physique et SVT parce qu'à la base, je voulais faire le PASS. C'était le premier plan. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que c'était une année quand même difficile qui arrivait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer en Allemagne ? C'est plus simple. Non, ce n'est pas plus simple, mais je pense que c'est plus facile d'accès. Surtout, comme j'avais Heinz Comano, c'était plus simple. Mais au final, l'ESPE, ce n'est pas très important. Je pense que le choix n'est pas déterminant. Il n'y a aucun aspect indispensable dans le sens où, par exemple, moi, maths et physique, pour l'instant, ça ne m'aide pas du tout. En tout cas, le niveau seconde suffit. La physique peut être un peu avec un peu de biomécanique, un peu d'électrothérapie, mais ce n'est pas forcément indispensable. Ce qui aide le plus, c'est la SVT. Et comme tu disais, Manon, avec les termes que tu avais, que tu as appris en PASS avant un peu, ça, forcément, ça aide. Et tous les cours qu'on fait sur le corps humain, ça, c'est le plus intéressant en SVT. Il y a quelqu'un qui demande quelle spécialité faut-il lâcher ? Pour la question parcours subclassique, vous diriez quoi, vous ? Moi, je dirais... Déjà, la spécialité qui m'aide le plus pour l'instant, c'est SVT. Donc, peut-être continue SVT si vous avez SVT. Et sinon, garder les spécialités qui feront que vous aurez une meilleure note ou qui vous plaisent le plus. Comme ça, c'est plus facile à travailler pour, au final, avoir des meilleurs résultats qui seront plus valables. Après, je dirais quand même de garder mat, peut-être. Parce qu'il me semble que ça peut être utile dans les critères de sélection. mais ce n'est pas indispensable, je pense. Sur les spécialités, peut-être que Isaac et Elsa peuvent répondre pour le côté français. Et puis, il y avait une autre question sur les spécialités. Une personne qui demande si avec un 12 en spécialité, alors je ne sais pas lesquels, je suppose mathématiques, ça permet ensuite d'envisager réussir en passesse ou si ça vous paraît un peu difficile. Je commence à répondre. Donc, la première chose, c'est que je pense qu'en tout cas, en France, les études et du moins les premières années, en particulier la PACES, et ça, c'est un peu une particularité du système français, ça veut dire que pour l'instant, en fait, il y a un système de sélection qui n'est pas forcément basé ce sur quoi on va avoir besoin plus tard. Et donc, en France, je pense qu'il est assez indispensable de garder des mathématiques, de la physique, en plus de la SVT, qui est de la connaissance, je veux dire, les matières de SVT qu'on va devoir apprendre, en fait, finalement, c'est de la quantité de matière qui est assez facile, enfin, c'est de l'apprentissage brut. Tandis qu'apprendre à raisonner, faire des équations, des choses comme ça, ce qu'on peut nous demander en première et par la suite, il faut quand même souligner que les études de médecine, c'est des études très scientifiques et ça tend à l'être d'autant plus. En parallèle du côté humain, mais voilà, c'est quand même très scientifique et donc, je pense qu'en tout cas, en France, c'est assez indispensable de garder ou de se préparer, du moins. Nous, on n'avait pas ce système de spécialité, donc encore une fois, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut garder des compétences dans ces sujets-là. Et concernant les notes, je pense que tout dépend de la détermination de la personne et que, voilà, ce qu'il faut juste se dire, c'est que la médecine ne se résume pas à la passe, ce qui est un peu, au moment où vous en êtes là, enfin, voilà, en terminale ou en première, c'est ce à quoi on pense, évidemment, le premier obstacle, mais vous allez voir qu'en sortant d'Abibac, vous êtes assez bien préparé à une charge de travail conséquente, que vous savez raisonner pour la plupart si vous avez fait S et Abibac et que, finalement, je pense que la passe, voilà, ça demande un peu de se mettre un peu dans une boîte pendant un an ou deux, mais c'est faisable. Mais ce qu'il faut bien se dire, après, c'est que c'est un cursus qui est très long et c'est plus là où, voilà, c'est la question qu'il faut se poser, je pense, avant de rentrer dans les études de médecine et je pense, je ne sais pas, on peut peut-être en discuter avec vos motivations, Marine, et voilà, mais c'est-à-dire que médecine, c'est très, très long pour le côté accéder au côté soin, voilà, enfin, si vous voulez être soignant et ce qui est, je pense, une des plus belles choses possibles, voilà, il faut dire que médecine, c'est très long pour accéder à ça. Je ne sais pas si tu veux dire ça. Alors, il y a d'autres questions. Marine et Manon, si vous pouviez éventuellement écrire dans le chat, le nom de vos écoles, des élèves voulaient les connaître. Et puis, est-ce qu'il y a des questions, enfin, pardon, il y a des questions sur les éventuels changements liés à la réforme, alors par contre, je ne sais pas si c'est la réforme du lycée ou la réforme des études de médecine. Oui, Isaac, vous m'aviez parlé de la réforme des études de médecine. Vous pouvez en dire quelque chose ? Le système que nous, on a connu, pas 16, donc une année et le concours, coup près, ça a évolué. Donc maintenant, en fait, il y a, selon les, chaque université, en fait, propose une formule, PAS ou LAS, qui fait qu'en fait, ça fonctionne sur un mode licence avec plusieurs entrées, en fait, échelonnées dans les études de médecine. Et donc, vous pouvez, voilà, soit, donc les cours, c'est à peu près, initialement, en tout cas, dans notre fac, c'est initialement, les cours, c'est à peu près pareil. Et donc, il y a toujours des examens et des concours, sauf qu'on peut rentrer au fur et à mesure si, par exemple, on peut prendre deux ans ou trois ans, étudier aussi autre chose à côté, par exemple, de la philosophie, avoir des majeurs, des mineurs. Ça, c'est vraiment, ça dépend, vachement des facs, alors qu'avant, c'était au niveau national pour tout le monde. Avant, il y avait un numerus clausus qui était déterminé. En fait, maintenant, chaque fac, en fait, choisit un petit peu et donc, je pense qu'il faut vraiment faire la démarche d'aller voir dans les facs qui sont à côté de chez vous comment c'est structuré, aller sur leur site parce que, dans ce contexte de réforme, ça a pas mal changé. Alors, Manon, vous pourriez aussi raconter un peu votre passion puisque vous, vous avez été confronté à, disons, vous n'êtes pas passé en deuxième année de médecine. Vous pouvez en parler un peu un petit peu ? ça a été une année assez dure, dure, je ne vais pas mentir. Ça a été compliqué, un an sans sortie, sans moment de détente alors qu'il faut en prendre, mais ce n'est pas facile. pas mal de matières qui ne m'intéressaient pas forcément, mais qu'il fallait apprendre. Moi, je ne souhaitais pas trop tout ce qui était chimie, biochimie, tout ça, c'est des matières qui ne m'intéressaient pas vraiment. j'ai pu s'aimer au second semestre tout ce qui était anatomie. Pour moi, c'était plus concret et ça se rapprochait vraiment de ce que je voulais faire en tant que kiné. Donc, ça a été assez dur, mais je me suis accrochée pendant un an. J'ai tout donné jusqu'à la dernière minute et après, moi, j'ai fait le tutorat à Tours. Donc, il y avait des calls deux fois par semaine. Ça a aussi pas mal aidé, mais ça a été assez dur, mais ça ne m'a pas non plus dégoûtée, on va dire. J'ai toujours voulu continuer kiné, même si en passant par la passée, ce n'était pas possible, mais ça n'a pas été simple comme année. On nous demande s'il y a des écoles de médecine à privilégier en Allemagne. Est-ce que quelqu'un a une réponse pour ça ? Moi, il y a un ami, d'ailleurs celui qui avait fait l'intervention l'année dernière, qui est à Aachen, et c'est très bien apparemment, mais à la différence, la différence de la France, pareil, c'est très dépendant des lenders, des CHU, donc il faut... Donc voilà, ça c'est... Là, pour le coup, il y a des classements sur Internet assez bêtes et méchants où on peut aller voir quelles sont les facultés, mais je n'ai pas d'avis là-dessus. Peut-être que là-dessus, Marine et Manon peuvent dire comment elles ont sélectionné les universités qu'elles ont choisies. Et puis, sur le même temps, il y a deux autres questions. Alors ça, une qui peut toucher la France aussi, c'est comment mettre en valeur Abibac sur son dossier. Et une autre question sur le TMS qui est demandé à l'entrée de certaines universités allemandes. Alors moi, c'est une école privée. Donc, ce n'est pas une université. Je ne sais pas comment ça se passe du coup pour les universités. Et tout bêtement, en fait, j'ai tapé dans la barre de recherche de Google, école de Kiel en Allemagne. c'est la première école sur laquelle je suis tombée. Et c'est la première école à qui j'ai envoyé mon dossier. Et voilà. Donc, tout ce qui concerne les universités, je n'ai aucune réponse parce que j'étais dans une école privée. Donc, c'est encore différent du public et des universités. Moi, j'étais... Privé, c'est payant ? Oui. Et on va vous donner un petit ordre de prix parce que ça peut être intéressant quand même. C'est 15 000 euros les trois ans. D'accord. Et dans ces 15 000 euros, il y a les scripts de cours, les livres. Tout ça, c'est compris. Voilà. Et je voulais demander aussi, donc, quand vous avez... Attends, Marine était sur le choix de son université. Oui. C'est une école publique, une université publique. Donc, c'est juste les frais semestriels qui reviennent à peut-être... Enfin, comme l'université en France, donc, je dirais 130, je crois, par semestre. Et comment vous l'avez choisi ? Et je l'ai choisi parce que, pareil, j'ai vu la conférence qu'on est en train de faire l'année dernière sur les études de kiné en Allemagne et une intervenante venait de cette école-là et du coup, c'est la... Enfin, c'est pas la seule à laquelle j'ai candidatée, mais c'était celle qui est la plus proche de la frontière et... Enfin, l'école publique la plus proche de la frontière qui avait l'air bien, le site internet était bien, je me suis renseignée un peu et voilà, ça avait l'air d'être une bonne école. Je sais pas comment, dans les autres lenders, par exemple, comment ça se passe au niveau... Et dans vos recherches, éventuellement, il y a une autre question qui est de savoir si c'est obligatoire d'avoir 1,0 ou si avec 1,3 et 1,4 on peut être pris dans certaines universités. Est-ce que vous le savez ? Je sais que tout le monde dans ma classe n'a pas eu 1,0 donc je dirais que c'est pas utile. Enfin, requis en tout cas d'avoir 1,0 mais je ne sais pas. Sinon, pour médecine, il me semble que c'est obligatoire mais pour kiné, non. D'accord. Et comment avez-vous candidaté ? C'est vous qui parliez de Horschulstart ? Voilà, en fait, je me suis inscrite sur Horschulstart et sur le site de mon école, il y a écrit candidaté maintenant et ça nous emmène sur un lien et au final, c'est sur deux plateformes, c'est via Horschulstart mais aussi via le site de l'université et normalement, tout est guidé. Il y a des fiches qui aident aussi sur le site. C'est juste en allemand, mais ça peut être traduit en anglais aussi, mais sinon, il n'y a pas trop de problèmes, tout est guidé. Moi, je voudrais revenir sur la PACES, parce qu'il y a des préparations privées. Qu'est-ce que vous dites de ces préparations, les uns et les autres ? Personnellement, c'est très difficile de se positionner, en fait, parce que moi, par exemple, j'ai fait une prépa privée que j'ai commencée en terminale. C'est un cas particulier. J'ai commencé en terminale, en fait, tous les dimanches. J'avais quatre heures de cours et pendant les vacances, j'avais souvent au lycée, il me semble qu'on a deux semaines de vacances, donc j'avais une semaine de stage intensif sur les deux semaines. Et puis après, en première année, j'ai continué la prépa et l'été, avant la PACES aussi, j'ai fait une prépa. Donc, en ce sens, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas aidée. Ça m'a grandement aidée, je pense, en terminale où finalement, on avait surtout les matières à par cœur. Donc, avoir un an d'avance sur un programme tel que celui de PACES, ça a été, je pense, vraiment un énorme atout. Après, du coup, finalement, pendant l'année, ça m'a été moins utile puisque j'avais déjà finalement pris l'avance, je pense, nécessaire. Après, les facultés de médecine font quand même en sorte qu'il y ait du tutorat par les élèves et ça, pour moi, ça a été primordial. Tous les samedis, il y avait un concours blanc au tutorat. Ils fournissaient pour vraiment rien du tout des supports de cours. En fait, on payait juste le papier et qui sont honnêtement, par rapport à la prépa que j'avais, ils étaient meilleurs que la prépa, les supports de cours du tutorat. Donc, moi, je pense que pour des gens qui veulent réellement faire médecine, je conseillerais de prendre une prépa si vous avez les moyens financiers puisque je pense que ça évite tout regret, en fait. En tout cas, moi, c'était comme ça que j'avais appréhendé la chose. Je me disais que, en fait, je suis passée l'année où c'était la première année où on n'avait plus le droit de redoubler. déjà, j'avais le droit qu'à une chance. Donc, il n'y avait pas de moyens de redoubler. Donc, moi, je suis arrivée dans l'idée de, déjà, je ne voulais pas faire deux temps de passesse et je me suis dit je ne veux rien regretter et pour rien regretter, je vais tout faire pour réussir. Donc, je me suis mise dans cette optique-là et donc, j'ai pris une prépa. Après, je sais que dans ma promo, il y a des gens qui n'avaient pas de prépa et qui ont réussi donc ce n'est pas impossible de faire sans mais en toute honnêteté, je le conseille. Moi, je pense que aujourd'hui, les études ont quand même un petit peu évolué. il y a sept ans quand moi, j'ai commencé la médecine, il y avait un numerus clausus qui était très serré. La réforme n'avait pas eu lieu donc ça veut dire que ça faisait beaucoup de temps qu'en fait, depuis cinq ans, le concours était à peu près pareil. Les prépas s'étaient développés, adaptés au mieux à ça. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, il y a quand même plus de place en médecine dans les universités. Les dispositifs sont plus vastes, les tutorats se sont développés. Donc, moi, j'avais pris une prépa à l'époque parce qu'un peu comme ce que disait Elsa, tout le monde disait, bon, il faut la prépa. En réalité, je pense qu'il ne faut, on n'est pas obligé d'avoir une prépa. Moi, je sais que ça m'avait servi surtout en fait l'été avant la passesse, finalement, pour se rendre compte un petit peu de l'état d'esprit finalement dans lequel sont les autres gens avec qui on va être en passesse, pour se rendre compte peut-être, avoir cet électrochoc un peu au début. En tout cas, moi, c'est ce dont j'avais eu besoin, de se rendre compte de la charge de travail qu'on allait nous demander dans cette année. Et la prépa, finalement, avec cet esprit un peu, voilà, un peu très concours, nous mettait bien dans le bain. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il faut se poser la question selon les universités. Et je sais qu'à Tours, il y a des très bons, enfin, par exemple, il y a des très bons tutorats selon les universités qui font même mieux des fois que les prépas. Et donc, il faut voir un peu. Mais par contre, ce que je peux conseiller, c'est en effet de faire une préparation quelle qu'elle soit. Il y a des tutorats qui proposent des préparations l'été avant la passesse. Et une autre question dans le chat pour vous deux. Est-ce que vous saviez dès le début la spécialisation que vous envisagez de suivre ou est-ce que c'est des choix que vous avez fait au fur et à mesure de vos études ? Moi, personnellement, je n'ai toujours pas choisi puisque je suis encore troisième année. Moi, je suis rentrée, je pense, avec un peu un fantasme sur la spécialité gynécologie obstétrique. Enfin, voilà, depuis toujours, mais même en passesse, la question s'est posée d'une éventuelle orientation vers maïotique à la fin de l'année. Donc, voilà. Après, en fait, les stages, moi, je ne sais pas, Isaac répondra, mais moi, chaque fois, ça me remet en question. Il y a des stages où je me dis, ah, en fait, ça a l'air trop bien de faire ça. Puis bon, il y en a d'autres. Par exemple, neurologie, après, j'ai fait un stage en psychiatrie où là, je me suis dit, bon, ça aura eu le mérite de me dire que je ne ferai jamais ça. Après, moi-même, je ne suis pas encore au clair avec moi-même. Donc, je verrai selon, enfin, avec les prochains stages, quoi, voilà. Et après, Isaac, il est plus proche de choisir. Du coup, je pense qu'il est déjà pris au fait. Moi, je passe le concours à la fin de l'année où l'issue, enfin, je vais choisir à l'issue de ça. J'étais venu en médecine avec l'idée initialement, deux choses qui m'intéressaient à la fois la médecine d'urgence et la recherche. J'ai fait de la recherche. Enfin, je suis passé dans tous les stages là, quasiment maintenant. Je suis à ma septième année. Et finalement, je vais quand même, je pense, m'orienter vers l'urgence réanimation. Mais par contre, ce que j'ai, enfin, tout le parcours, en fait, de la recherche m'a permis de comprendre déjà pourquoi ça par rapport aux autres choses et surtout de comprendre, enfin, moi, après ça, en parallèle de ça, je sais que j'ai envie de faire de la santé publique, en fait, parce que parce que vous avez certainement pas échappé que le système de soins était dans, voilà, méritait certaines améliorations. Enfin, c'est un peu pas évident, compliqué même. Et donc, voilà, j'aimerais aussi m'intéresser à faire de la médecine plus globale, en fait. Et je pense que, justement, c'est un héritage, enfin, ça vient aussi de la BIPAC où ça nous invitait à l'ouverture, à réfléchir un peu différemment et je pense que c'est ce qu'on… C'est aussi… J'ai vu, il y avait une question dans le chat par rapport à ça, comment rester motivé aussi longtemps ? Je pense que, nous, la réponse qu'on a trouvée, finalement, c'était de faire autre chose aussi et d'implémenter dans la médecine par des expériences de stage à l'étranger, par des choses ailleurs, d'implémenter tout ça pour continuer à se construire en tant que soignant. Et puis, du coup, pour la question, vous avez vu comment toujours rester motivé avec des études si longues, je pense que là, on a beaucoup mis l'accent sur la difficulté de médecine, sur tout la passe, sur après la longueur des études, mais je pense que médecine, c'est surtout… vraiment, c'est… Enfin, moi, je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Enfin, on s'est vraiment lancé dedans, c'est comme une aventure et à chaque fois, il y a un nouveau stage, il y a des nouvelles équipes, il y a des nouveaux co-externes. Enfin, les co-externes, c'est les stagiaires de notre niveau avec qui on est en stage et puis, je pense que c'est juste… Enfin, c'est en fait la motivation, je pense que moi, on n'a pas besoin de la chercher. Enfin, je pense qu'elle arrive tout de suite et toute seule et à chaque fois, enfin, à chaque fois qu'on se dit bon, il y a un petit coup de mou, finalement, il y a une nouvelle expérience qui arrive en stage ou à la fac et franchement, ça repart tout seul, je pense. voilà, c'est au cas pour la question qui est déposée d'un chat. Et il y a une autre question qui est revenue et à laquelle vous pouvez répondre tous les quatre, c'est comment faire pour mettre en valeur le parcours en ABBAC dans vos dossiers ? Moi, je peux répondre peut-être pour les… Vous savez que c'est pour les expériences extra-médecines qu'on va implémenter dans le parcours ensuite parce qu'en fait, le parcours médical, du moins pour les six premières années en France, c'est tout tracé en fait. Finalement, dès la première année, on a… Je pense que la question, Isaac, c'est comment est-ce qu'on le met en valeur pour réussir à être pris en première année ? Ok. Et donc, qu'est-ce que vous mettriez en avant de ce qu'a pu vous apporter ABBAC qui ferait qu'il faut qu'on vous prenne vous et pas d'autres gens en première année de médecine ? L'ouverture d'esprit, le fait de la garantie déjà d'avoir fait plusieurs choses à la fois, enfin d'avoir travaillé plus finalement, c'est toujours un bon argument. Voilà, je pense que… Oui. Je ne sais pas quoi répondre parce que moi, je n'avais pas réussi à le mettre en avant finalement pour ma sélection en médecine puisque par consul, je pense que c'est un algorithme et qu'ils n'ont pas… Enfin, les facultés de médecine, en tout cas en France, je pense qu'ils n'ont pas le temps de lire trop dans les lettres de motivation parce que moi, par exemple, dans la faculté où je suis maintenant, sur par consul, j'étais je ne sais pas combien tiens sur les attentes. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout réussi à me mettre en valeur. Après, je pense que oui, si jamais le système a changé, je pense qu'il faut juste dire exactement la méthodologie qu'on a appris, aussi l'ouverture et juste la quantité de travail qu'on est prêt à assumer. Je pense que c'est des très bons arguments. Je pense aussi le travail de groupe que ça, ça peut aider aussi pour l'année difficile qu'est la face. Passer. Merci. Est-ce qu'il y a un autre élément, peut-être, les uns ou les autres que vous aviez envie de mettre en avant ou d'insister sur la difficulté, sur les enjeux, peut-être sur des choses qui vous ont surpris aussi dans ces études que vous n'aviez pas forcément imaginées et puis que vous avez découvertes ? Je me permets déjà, parce que j'ai vu que dans le chat, il y avait beaucoup de questions pour aller faire médecine en Allemagne. Alors, j'ai envie de dire, on a besoin de médecins en France, on a besoin d'énormément de médecins et de soignants globalement, j'englobe tout le monde. Et donc, oui, évidemment, c'est exigeant, c'est une école finalement en dehors des matières, de la quantité de connaissances à avoir, c'est quand même vraiment une école de la vie et je trouve que moi, ce qui m'a le plus surpris finalement, c'est à quel point en étant en première ligne, parce que c'est vraiment ça pour le coup, d'être devant un patient tous les jours, confronté à des gens très différents, c'est, ouais, on n'imagine même pas la diversité à laquelle on va être confronté et finalement, comme disait Elsa, en fait, c'est ça qui fait tenir, c'est que vous allez découvrir, enfin ouais, je trouve qu'on a une espèce d'hyper-conscience du monde à laquelle, ouais, enfin moi, personnellement, je ne m'y attendais pas et c'est vrai que c'est un peu ce qui fait tenir dans les moments durs parce que, voilà, il y en a, c'est long et voilà, mais c'est aussi super de soigner et je pense qu'on partage tous cette inspiration là ici ce soir et de, ouais, d'aider son prochain et par contre, c'est sûr que c'est dur et ce n'est pas comme on l'imagine en fait, c'est, enfin, on part avec plein d'idées et en fait, c'est normal que ces idées, elles changent et qu'on grandit parce que, voilà, vous verrez, vous allez lire dans la médecine si vous prenez cette voie mais voilà, et je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qui doit venir un peu des tripes, si vous sentez l'envie de faire un métier du soin, il faut y aller en fait parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire si on en sent, si on s'en sent capable, quoi. Oui, je suis totalement d'accord avec Isaac, je pense, c'est normal toutes les appréhensions, c'est un cursus autour duquel il y a énormément d'anxiété, enfin, là, je vois des fois, il y a plein de questions et c'est normal, moi, j'étais complètement, enfin, j'ai bombardé des élèves en médecine de questions quand je n'étais pas encore mais vraiment, n'hésitez pas, si vous savez que c'est ça qui va vous plaire, allez-y, vraiment, les stages, c'est plein de rebondissements, enfin, moi, par exemple, si moi, je suis arrivée en médecine, j'avais peur du sang, je ne me sentais pas bien, dès que je me coupais le dos, j'étais au bord du malaise et en fait, on s'étonne aussi, parfois, je me suis dit, ah bah, mais pourtant, après, je suis allée au blog donc la première fois, j'étais hyper anxieuse et je me suis dit, bon, non, enfin, là, tu ne tombes pas dans les pommes, tu es toujours ton médecine et tout et comme ça, en fait, on va aussi de surprise en surprise, je pense qu'on se découvre, la bassesse, c'est l'année la plus déterminante de votre vie, je pense, enfin, ça va être, enfin, peut-être pas la plus déterminante mais c'est un moment où vous avez pu découvrir en tout cas parce qu'au lycée, on n'a pas trop l'occasion de se découvrir, je le trouvais, enfin, moi, je n'ai pas réussi en tout cas, du coup, je pense que ça va être. Peut-être qu'on peut, excusez-moi, je vous coupe Elsa, mais on n'a plus beaucoup de temps, peut-être que Marine et Manon voudront aussi dire quelque chose là-dessus et puis on a deux autres questions sur les études de médecine en Allemagne, il y a une question un peu inquiète de doit-on vraiment lire des livres en latin quand on fait des études de médecine ou de kiné en Allemagne et puis une question sur la question de l'équivalence, si vous faites vos trois années d'études en Allemagne, est-ce que ça se passe sans problème pour avoir ensuite l'équivalence côté français ? Moi, j'ai fait après, j'ai fait la demande directement après avoir eu mon diplôme, j'avais juste à faire traduire mon diplôme, mon relevé de notes et l'autorisation d'exercer délivrée par l'Allemagne. On a fait la demande avec les personnes de ma classe ayant été diplômées en même temps que moi à Strasbourg et au bout d'un mois, on a eu l'autorisation d'exercer en France et ça n'a pas posé de problème. Je sais que mon école en Allemagne fait toujours en sorte de se tirer au courant de ce qui se passe dans les écoles, donc dans l'école de kiné à Strasbourg pour que l'équivalence se fasse d'office en fait. Mais je sais que moi, on m'a toujours dit qu'il faut faire la demande d'équivalence à Strasbourg et que si on la fait ailleurs qu'à Strasbourg, après je parle pour mon école, à Strasbourg, ils connaissaient très très bien mon école parce que la plupart des Alsaciens venaient dans mon école pour devenir kiné et il y a une fille, elle avait fait sa demande d'équivalence à Paris, je crois, et il lui avait refusé, il lui avait demandé de faire un an de stage avant d'avoir l'équivalence et d'être autorisé à exercer en France. Donc moi, je l'ai fait à Strasbourg, je n'ai eu aucun problème et après, il n'y a pas de souci avec l'équivalence pour travailler. En fait, avec l'équivalence, on est autorisé à exercer en France et à partir de ce moment-là, on peut travailler en tant que libéral ou salarié, tout est possible. Et sur le latin ? Alors moi, on ne nous a jamais demandé de lire de livres entiers, que ce soit en allemand, en latin ou en anglais. Pareil, rien de ça. C'est en tout cas. Alors, il y avait aussi une question sur les bonnes habitudes de travail. Est-ce que vous voulez bien, les uns et les autres, partager vos petites recettes de bonnes habitudes de travail ? Beaucoup de sommeil. Beaucoup de sommeil. Enfin, je sais que pour moi, c'était ça. C'était beaucoup, enfin, bien se reposer, dormir, puisque dans mon école, c'était un rythme quand même assez soutenu. On avait six semaines de vacances par an, tout le mois d'août et Noël, Nouvel An, c'est tout. Et on avait cours parfois le samedi, même le dimanche. C'était vraiment un rythme soutenu. Il y avait beaucoup de travail à faire le soir en rentrant à la maison. Il fallait réviser. En fait, c'était un marathon. Il fallait réviser tout le temps. Il fallait pas se laisser aller, se dire, oui, c'est tranquille, ça va aller, je ferai ça plus tard. Et se reposer. Voilà, surtout ça. donc pas de procrastination. Non, 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 non. Et vous, Isaac, je sais que vous aviez une discipline presque monacale la première année, va expliquer Yanis. Oui, la première année, peut-être, ouais, c'était une façon un peu extrême d'aborder les choses. Je pense que ce qui est important, finalement, c'est de bien séparer les choses, de s'écouter. Et quand on fait les choses, les faire à fond, en fait. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que quand on est efficace, quand on est, je ne sais pas, on travaille quelque chose, on est à fond dedans, on le fait à fond, on ne se laisse pas distraire. Et puis ensuite, dès qu'on est plus efficace, ça ne sert à rien, en fait, de rester devant des choses qu'on n'intègre plus rien. En fait, il faut sortir, aller courir. J'ai trouvé beaucoup de mon équilibre dans le sport, dans bouger, sortir, faire d'autres choses. Mais il faut vraiment être, ouais, s'imposer cette écoute de soi, en fait, finalement. Je ne sais plus ce que tu en dises. Non, je suis d'accord sur, je pense qu'il faut s'écouter, en fait. Enfin, il faut vraiment s'écouter. Je pense que c'est la clé, parce que, comme tu dis, ça ne sert à rien de continuer. Quand ça ne va pas, il faut juste arrêter. Il y en a, c'est le sport, il y en a, pour moi, c'était plus les filles. Et les livres, mais c'est très bien le sport aussi. Voilà. Et vous, Marine, qu'est-ce que vous diriez pour ce début ? Pour l'instant, il y a une grosse science de travail. Mais en fait, dans mon école, comme il y a un certain nombre d'heures à faire, pour pouvoir, après avoir le diplôme, voilà, il y a des heures de travail personnel qui sont organisées par l'école. Donc, par exemple, ce matin, j'ai eu trois heures de travail personnel où je pouvais faire ce que je voulais. Donc ça, déjà, ça aide pas mal. Ce n'est pas tout le temps. Par exemple, ça faisait deux semaines qu'on n'en avait pas eu. Donc, pendant deux semaines, c'était anatomie à fond et c'était un peu compliqué. Mais sinon, pareil, il faut, comme ils ont dit tous, bien dormir, s'accorder des pauses, faire du sport. Moi, par exemple, je fais du sport à côté. Sinon, je pense que je ne tiendrai pas le coup. Mais je pense que le plus important, ça reste quand même dormir parce que comme ça, on est efficace en cours et une fois qu'on écoute en cours, on comprend au moins, c'est déjà 50% du travail fait. Donc, voilà, bien dormir. Bon, c'est un conseil utile, y compris en terminale, il faut le dire. Bon, et alors, nous vous remercions tous. Ça a été vraiment un plaisir de partager avec vous toutes ces informations et tous ces conseils pour les études de médecine et des médicales en général. Donc, la médecine n'est pas la seule, médecin n'est pas le seul dépouché de ses carrières, comme vous l'avez entendu. Et votre cursus franco-allemand, à Bibac, vous sert, c'est certain. Voilà, je vous remercie.